Tu lances l'enregistrement ? Voilà, c'est fait. C'est en cours. Oui, c'est en cours. Voilà. Donc, Clément Béni va nous parler de Cambord. Alors, c'est un outil qui... Point, point, point. Je partage l'écran. Hop. Vous devez le voir. Oui. Tu l'as pas un peu plus grand ? On peut le faire un peu plus grand. On peut le faire un peu plus grand. On peut le faire un peu plus grand. Voilà. Voilà. Bonsoir. Vous y voyez tous ? Oui. On peut le voir Clément. On le voit pas, là. Oui, mais c'est pas grave. On voit que la moitié. Oui, mais c'est pas grave. Non, non, on s'en fout. Il y a que le support qui est important. Donc, pour ce soir, comme c'est indiqué, c'est un retour d'expérience de la manière dont j'utilisais Cambord de sein de la FFG, donc la Fédération Française de Go. Donc, je vais expliquer un petit peu les cas d'usage. Il y aura des éléments de contexte, mais c'est pas le but. Donc, typiquement, pour tous les éléments autour du ligne, du Cambord, je fournis d'autres pointeurs. Alors, ça pourra donner lieu à d'autres conférences, mais voilà, c'est pas le sujet. Je ferai une aparté en expliquant comment ça pourrait être utilisé au sein de la Daily. Notamment, parce que je ferai une démo à partir du Cambord qui est installé sur le serveur de la Daily. Parce qu'il y a les catégories d'écran qui viennent de là. Et puis, surtout, parce qu'il y a des activités similaires au sein de la FFG et la Daily, typiquement pour la lettre, ce genre de choses. Donc voilà, c'est qu'un exemple. Je n'ai aucune idée si réellement ça nous serait utile, mais je pourrais montrer à quoi pourrait servir l'outil. Et au-delà de la FFG et la Daily, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui nous ressemblent. Je veux dire, toutes les assources ont des AG à faire, on est travaux, on n'est pas laissé à l'avoir des lettres. Donc potentiellement, c'est par des exemples, je pense que ça peut servir à tous. Donc, la présentation en elle-même, je pense que c'est quoi ? 20 minutes, 25 minutes. Ensuite, je pourrais prendre les premières questions et puis sinon, je pourrais faire une démonstration, notamment pour vous montrer l'outil, réellement, et puis parce qu'il y a des éléments que je pourrais vous montrer qui ne sont pas sur la présentation. Donc voilà pour l'ordre d'idée de la conférence. Et donc, oui, donc effectivement, je suis encore pour cette semaine parce que je ne suis pas candidat à ma succession et il y a l'Assemblée Générale de la FFG qui a lieu le week-end prochain. Et bien, maintenant, je suis actuellement au bureau de la Fédération Française de Gaulle et c'est également à ce titre que j'étais déjà intervenu en 2018, je crois. Comment tu passes la diaposition ? Ah, ok. Donc, pour les éléments de contexte, au sein de la Fédération Française de Gaulle, j'étais membre du bureau et c'est là qu'on l'a utilisé. Par ailleurs, je suis directeur de publication de la revue qui est clairement l'équivalent de la lettre d'Adélie, au moins de l'époque, où elle était imprimée en papier ou en PDF. Donc là, je ne l'ai pas réellement utilisé mais j'avais essayé de l'utiliser donc je présenterai des cas d'usage. Et puis sinon, j'étais intervenu en janvier 2018. Alors, en janvier 2018, j'avais parlé du goût. Là, je vais parler de ce qui se passe au sein de l'association. Donc, ça pourrait être autre chose mais il se trouve que c'est la Fédération Française de Gaulle. Et pour information, suite à la conférence, j'avais écrit un article qui présente un petit peu le goût. Donc, si vous voulez creuser ces questions-là, n'hésitez pas à les voir. Par ailleurs, j'étais membre du comité Adélie et c'est suite à ça que j'avais évoqué comment comment on pourrait nous servir et que je l'avais fait installer. Mais de fait, on ne l'a pas utilisé. Et puis, j'ai participé également à plusieurs captations des vidéos. C'est notamment pour le suivi des ateliers, des vidéos, des conférences, des débats, des ateliers que j'avais proposé d'utiliser. Donc typiquement, pour ce qu'on fait là. C'est le cas d'usage que j'évoquerai. Pour en venir à l'outil, donc Kanban, c'est un logiciel. C'est vraiment un retour d'expérience sur un logiciel. Alors, le site le présente comme un logiciel libre de gestion de projet qui utilise la méthode Kanban. Alors, factuellement, c'est un logiciel libre sous licence MIT qui est une licence open source, je pense, libre, les deux, qui a été traduit dans plus de 30 langues. Donc, c'est un petit qui est quand même bien développé. C'est l'outil qu'a utilisé Framasoft. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Framasoft. C'est une association qui depuis, je ne sais pas, 10, 15 ans mais en avant le logiciel libre et qui avait lancé il y a, ça commence à faire une paire d'années, la campagne des googlisons internet dont leur but était de montrer pour toutes les solutions classiques des gens du net, des équivalents, et notamment, pour cette partie-là, c'est Kanboard qu'ils avaient pris pour leur solution Framasboard. C'est comme ça que j'avais découvert l'outil et c'est là que j'ai fait mes premiers tests. Par ailleurs, je vous invite à aller voir ce que fait Framasoft mais voilà, c'est pour donner la manière dont j'ai découvert l'outil. Pour moi, c'est Trello en mieux. J'expliquerai les points où je préfère mais je sais que ce n'est pas partagé par tout le monde et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'article wikipédienne ni sur la page française ni sur le site anglais donc éventuellement, j'y irai en écrivant à l'occasion. Voilà pour le contexte. Alors, je vais faire une aparté. Le but, ce n'est pas du tout d'aborder le sujet, c'est juste pour donner des éléments de contexte mais c'est l'occasion de préciser un peu des éléments de vocabulaire et surtout de dire ce que ça n'est pas. Le site le présente comme un outil qui utilise la méthode Kanban avec un grand K. A priori, c'est la raison pour laquelle l'outil a été conçu, ce n'est pas la raison pour laquelle moi je l'ai utilisé. Donc typiquement, on n'est pas obligé de faire la méthode Kanban pour utiliser Kanban. Comme c'est écrit sur le site... Est-ce que tu peux faire juste un aparté pour nous rappeler ce que c'est Kanban parce que tout le monde ne le connaît pas ? Il y a trois planches aussi. Je vais juste faire quatre remarques, quatre planches. La première, c'est... Contrairement à ce qui est présenté sur le site, la deuxième phrase, la méthode Kanban n'a pas été inventée par Toyota. Je vais préciser ce point de détail et je vous renverrai vers d'autres sources. Ensuite, Kanban, ça peut désigner plusieurs choses. Je vais faire un petit distinguo au niveau du vocabulaire ce qui n'est pas évident. Ensuite, je vais penser que c'est un des outils et que je ne les connais pas tous. Donc notamment, je vais en donner d'autres. Et puis, Kanboard peut être utile même si on n'utilise pas Kanban et c'est notamment ce que je vais montrer puisque moi, ce n'est pas pour cette méthode-là que je l'avais utilisée. Alors, remarque numéro 1, la méthode Kanban, déjà c'était bien sur les deux termes, n'a pas été inventée par Toyota. Alors, le mot Kanban, il vient à l'origine de petites cartes parce que Kanban en japonais, ça veut dire cartes qui ont été utilisées par Toyota. Donc, le contexte, c'est, fin de la seconde guerre mondiale, l'États-Unis envoient des personnes comme Deming pour aider à reconstruire le Japon. Toyota, qui à l'époque faisait des véhicules pour Renault sous licence, avec peu de moyens. Donc, ils ont trouvé des manières astucieuses de travailler et d'économiser et ils ont progressivement commencé à prendre des parts de marché aux grands constructeurs automobiles. Donc, en interne, ils ont développé toute une série de démarches, notamment, c'est Aichi Ono qui a mis en passe toute une série de choses dont l'un des éléments étaient les cartes qu'en monde. Il se trouve que quand les États-Unis, donc là, vous avez toute une série d'articles, ont essayé de comprendre pourquoi Toyota faisait des bénéfices, pourquoi ils ont pris des parts de marché. Ils ont essayé de théoriser et c'est ça qui a donné lieu aux Lean. Après, il a été décliné en Lean Manufacturing, Lean Management, etc. Dans un premier temps, maintenant, années 90, le Lean avait été uniquement vu comme un moyen de réduire les coûts, alors que ce n'était pas du tout l'idée. Donc là, si vous voulez creuser ces questions d'historique, je vous renvoie vers les conférences de Freddy Ballet et Mickaël Ballet, tous les deux membres du Lean Institu France. Alors, la conférence de Freddy Ballet, à l'époque, il était chez Renault. Au début, Toyota avait commencé à prendre des parts de marché, donc il donne tout le retour d'expérience. Puis, il a travaillé chez Valeo, qui était l'un des sous-prétants de Toyota, donc il a vraiment une grosse expérience. Et son fils, Freddy Ballet, avait fait sa thèse sur Toyota et donne des éléments de contexte, notamment dans les conférences ESI au niveau informatique. Donc, si vous voulez creuser l'origine de Toyota, ce qui fait leur spécificité, allez voir leur conférence et puis, il y a beaucoup de retours d'expérience dans leur ASOS, que ce soit des gens qui ont travaillé avec Toyota ou des mises en œuvre qui ont des bons résultats dans le milieu hospitalier ou autre. Donc, ce n'est pas celui de la conférence, mais si vous voulez creuser ces questions-là, notamment sur le Kanban chez Toyota, il faut aller voir ces conférences-là. En tout cas, ce sont des conférences intéressantes. Remarque numéro 2. Kanban et Kanban. Kanban originalement, c'est un terme japonais qui désigne les fiches en carton et dans les années de 2010, il y a une personne qui était enceinte sur Microsoft, qui s'appelle David Anderson, qui a développé la méthode Kanban, que traditionnellement on définit avec un grand K, qui là, effectivement, est l'élément qui est mis en œuvre dans Kanboard, qui s'inspire fortement de ce qui a été fait chez Toyota, mais qui est quand même quelque chose de relativement différent. Donc, sur ça, je vais simplement vous donner quelques références. c'est notamment une des manières dont certaines idées de Toyota ont été reprises dans le milieu informatique et uniquement sur un type particulier de tableau, alors que par exemple, toute l'agilité, c'est une autre manière de retranscrire, de prendre soin des gens, etc., ce qu'avait fait Toyota. donc là, je vous renvoie vers la conférence de Laurent Moriseau qui a été un des premiers français à faire des livres sur le sujet, qui détaille ça. Alors, ça, c'est la première qui date de 7 ans où il présente la méthode. Il en a fait d'autres, il présente des situations avancées pour coordonner MOA, MOE, voilà, je ne rentre pas dedans mais vous pouvez aller voir ça. Et une conférence qui est très bien faite, qui reprend des éléments historiques et notamment le lien avec l'agilité au French Hug en 2014. Donc voilà, vous avez les liens, n'hésitez pas à aller voir. et par ailleurs au sein de SAFE dont il me semble qu'il y avait eu une conférence à l'atelier. L'un des éléments de SAFE c'est Cambon. Donc c'est clairement un de ces éléments-là. Donc typiquement, Cambboard pourrait servir dans ces cas-là, voilà, mais ce n'est pas parce qu'il est dépensé pour ça qu'il ne pourrait pas servir à autre chose. Voilà, donc là, je ne rentre pas dessus dans les détails. Pour vous donner un autre idée, s'il faut notamment le comparer avec Scrum, Scrum met l'accent sur le fait de travailler en temps contraint et de livrer quelque chose, Cambon essaie de limiter le nombre de tâches fait à l'instant T. Voilà. Je ne rentre pas plus dans les détails, notamment pour tout ce qui est du développement informatique. Mais qui typiquement, dans notre contexte, ne serait pas forcément pertinent. Remarque numéro 3, donc Cambboard n'est pas le seul outil. Donc là, je vais en citer deux. Alors, Trello, d'une part parce que c'est celui que la FFG a utilisé au moment où j'ai démarré et c'est souvent le plus connu et peut-être que vous le connaissez. Ensuite, alors, une autre déclinaison de Cambon au titre personnel a fait le logis d'une conférence et c'est Trello qui est utilisé comme outil d'exemple. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez voir et puis vous avez aussi comment à titre perso améliorer les to-do list avec ce type d'approche. Et puis j'ai vu qu'au niveau du socle interministériel de l'UCL libre, le CIL, qui est une liste de l'UCL libre recommandée pour l'État. Ils ont recommandé un autre outil qui s'appelle Projector. Donc je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas testé, mais voilà, si vous voulez voir d'autres outils, il y a Projector. Donc voilà, juste pour donner d'autres références. Et dernière remarque, Cambboard peut être utile même si on ne met pas en œuvre la méthode Cambon ou ce genre de choses. Donc c'est typiquement l'objet de mon retour d'expérience parce que ce n'est pas pour ça que j'avais choisi Cambboard. Alors, il y a quelques fonctionnalités, clairement, si on ne met pas en œuvre la méthode, elles ne sont pas utiles, j'ai envie de dire que peu importe. Et par ailleurs, j'avais proposé Cambboard au sein d'Adélie et c'est ce que je vais présenter un petit peu après. Donc, mon retour d'expérience est principalement basé sur les cas d'usage et ce qu'on en a fait au sein de la FFG. Mais je l'évoquerai aussi Adélie, notamment parce que toutes les captures d'écran viennent du site Adélie. Donc, pour les personnes d'Adélie, l'outil est déjà là, si on veut l'utiliser. Juste, je vérifie. Il y a d'autres personnes qui se sont connectées. Oui, il y a Dominique qui n'avait pas le lien à qui je l'ai donné et puis Maïol aussi qui ne l'avait pas à qui je l'ai donné. Bon là, je pense qu'on a un morceau qu'il faudra couper sur la vidéo si on peut le faire. Voilà. Voilà pour les remarques au niveau de... Parce qu'effectivement, Cambboard a été pensé pour Cambmont, Cambmont, c'est beaucoup de choses, des idées. Le Lean, il y a plusieurs définitions. Voilà. Moi, je présente un outil qui, si vous avez ce contexte-là, est utile et j'ai fourni des références ou des liens si vous voulez creuser la question. Il y a plusieurs sortes de vidéos mais voilà, clairement, ce n'est pas pour ça que je l'ai utilisé. C'est un outil. Voilà. Donc, voilà une capture d'écran d'un type de tableau. Alors, basiquement, en fait, l'idée de Cambmont, c'est, on a un tableau avec des colonnes qui correspondent aux différentes étapes du flux de valeur. Alors, le flux basique, c'est affaire, fait, en cours. Mais, par exemple, dans le cas des ateliers Adélie, celui que j'avais proposé, c'est, les conférences qu'on envisage, les conférences qu'on va organiser, les prochaines qui arrivent, celles qui sont faites, il faut mettre les vidéos et puis on a fini. Il y a autant d'étapes qu'on veut. Des étapes, oui. Enfin, c'est des phases. Voilà. Dans des équipes de production, typiquement, que ce soit sur une chaîne automobile ou par exemple dans une équipe de développement logiciel, une des techniques et un des éléments, c'est d'essayer de limiter le nombre d'éléments par colonne. Mais bon, dans notre contexte, on n'a pas forcément de contraintes. En tout cas, un des cas de visage que j'avais imaginé, c'était celui-là. Je ferai une démon après, je vous le montrerai, mais voilà, vous avez le type de tableau que ça permet. Donc, Cambmont, ce n'est pas que ça, mais fondamentalement, les tableaux qu'on vend, c'est typiquement ce genre de choses. Donc l'outil, voilà, on s'y connecte. Donc ça, c'est tout simple. Ensuite, on peut gérer un ensemble de projets et ce qui est très intéressant et c'est notamment un des points, alors après, je ne vais pas creuser Trello complètement, mais je trouve que Cambboard est mieux que Trello, c'est que c'est facile de faire des relations entre les différents tableaux. Donc, alors je ne sais pas si dans le cas d'Adélie, il peut y avoir des relations, mais par exemple, j'ai fait une conférence qui a donné lieu à un article. Et bien, faire des liens entre les tâches qui sont sur le tableau, conférences à organiser, vidéos à monter, et le tableau de pour la prochaine lettre, il y a cet article-là, c'est ce genre de lien qui est facile. Et sous Trello, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais à l'époque, il me semble, c'est ce genre de choses. Effectivement, graphiquement, parfois, il y a des éléments qui sont peut-être du moins bien, mais pour ce genre d'éléments, moi j'ai trouvé que, à titre personnel, je préfère Cambboard à Trello, si on me donne le choix. Alors, point intéressant, donc là, je bascule sur la partie qui est en battement à droite, les tâches, on peut les attribuer à des gens, et on peut voir les tâches qui nous sont attribuées. Voilà, ça c'est un élément qui est intéressant. Alors, dans les médias, comme je ne vous ai pas montré comment on l'attribue, ce n'est pas encore très parlant, mais là, ce que je ferai la démo, voilà, c'est un des cas intéressants. Clément, ça marche sur un smartphone ? Alors, je n'ai pas essayé, parce que l'avantage de Trello, c'est que c'est la même restitution sur smartphone que sur PC, donc sur n'importe quel smartphone, quand je vais à des réunions d'Asos et puis que je veux regarder ce que j'ai à faire, je n'ai pas mon PC, donc on regarde sur le smartphone. Alors, c'est l'un des avantages de Trello, c'est parce que ça marche sur n'importe quel support, y compris le smartphone, où il est très facile à utiliser. Oui, alors, un, je n'ai pas essayé, donc je n'ai pas la réponse à ta question, et puis, ta question, il y a deux manières de la comprendre. Trello ou Cambord marche sur un navigateur web, j'ai un navigateur web, ça marche, maintenant, tu penses peut-être à une application sur le téléphone. une application, l'application Trello sur smartphone, elle est vachement pratique à utiliser, parce qu'elle est fluide, elle est adaptée à la taille d'un smartphone, etc., c'est surtout ça. Si j'ai, bien sûr, j'ai Google Chrome sur mon smartphone, mais ce n'est pas lisible, donc, non, c'est l'un des trucs qui est bien, c'est que c'est très, très facile à utiliser sur un smartphone, c'est pour ça qu'il est, c'est le succès de Trello. Il existe Canboard Mobile. D'accord. Donc, ça vaudrait le coup de le tester, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que, c'est du travail collaboratif, donc, on est n'importe où, n'importe quand, etc., il y a Canboard Mobile, ça existe. Alors, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais dérouler ma présentation et prendre les questions. Voilà. Pour répondre à ta question, je n'ai pas essayé, donc, je n'ai pas la réponse, il faudrait, il faudrait tester. Donc, le principe général, et je ferai une démon après, c'est qu'on a des cartes qu'on peut dépasser. Alors, effectivement, sur ce point de vue-là, j'ai déjà eu des petits bugs, ce genre de choses, mais ce n'est pas la seule manière de dépasser les cartes. Donc, pour l'UG, ce que j'en ai, je n'ai pas trouvé ça bloquant, mais je peux comprendre qu'il y a des gens que ça freine. Et effectivement, de ce point de vue-là, sur l'aspect graphique, etc., oui, probablement que très, très loin est mieux. Voilà. Mais, donc après, ça c'est une mesure de goût. Voilà. voilà. Alors, un des points intéressants, alors là, pareil, je n'ai pas fait une comparaison point par point avec ce que Trello permet, c'est que sur une tâche, on peut y joindre tout un tas d'éléments qui vont de commentaires, textes, liens vers d'autres tâches, sous-tâches qui viennent de d'autres projets. Voilà. Donc, je ne vais pas comparer si Trello permettait de faire autant de choses, mais clairement, voilà, il permet d'aller relativement loin. en tout cas, tous les cas d'usage que j'ai envisagé avec, je n'ai trouvé rien moyen de le faire. Donc, là, pareil, je pourrais faire une démonstration. Rien de très compliqué, mais voilà, mais de fait, c'était quand même assez intéressant. Et j'ai trouvé que la manière dont c'était rendu est agréable. Mais bon, ça c'est complètement subjectif. Voilà, ensuite, non, juste pour balayer les fonctionnalités, mais on pourra aller voir, il y a une question de flux d'activités qui montre toutes les actions qui ont été faites et qui au niveau du projet a une déclinaison sur des indicateurs de temps passé sur une tâche, ce genre de choses. Alors, qui dans le cas d'une équipe d'un projet a du sens ? Dans le cas d'une asos comme nous, on n'a pas forcément, voilà, donc tout n'est pas forcément pertinent. On peut voir les transitions, ce genre de choses. Alors, dans le contexte, je me dis que si on s'y connecte de temps en temps, ça permet de voir qui a fait quoi, ce genre de choses. Typiquement, à la FFJ, on utilise aussi Nextcloud, savoir que tel document a été publié, etc. c'est un truc qui peut faire gagner du temps si l'outil est utilisé. Après, est-ce que ça peut ne pas avoir d'intérêt ? En l'occurrence, c'est des choses dont on n'avait pas eu usage lorsqu'on avait envisagé au sein de la FFJ. Voilà, donc il y a toute une série d'indicateurs mais dont on n'avait pas usage. En tout cas, ils existent. Donc typiquement, pour des usages autres, ça peut présenter un intérêt. Alors, ce type d'indicateur, c'est lorsqu'on a besoin d'avoir une activité répétitive. Donc, par exemple, dans le cas d'une équipe informatique, savoir qu'en moyenne, dès qu'une tâche rente elle est sortie au bout de tant de temps, ce genre d'indicateur qui vient du Lean, c'est vachement intéressant. Est-ce que nous, on s'imposerait d'avoir un délai entre la conférence et la sortie d'une vidéo ? Pas forcément. Donc, voilà, est-ce que ces indicateurs nous seraient utiles ? Pas forcément parce qu'on n'a pas de production en tant de temps. Donc, voilà. En tout cas, l'outil fait ce genre de calcul mais comme je n'en ai pas eu besoin, je ne peux pas dire qu'ils sont pertinents ou autre, je ne les ai pas creusés assez. En tout cas, il y a ce genre d'indicateur. Alors, pour en venir au cas d'usage au sein de la FFG, c'est à mon arrivée dans le bureau de la FFG, ils avaient un tableau sous Trilo. Alors, donc moi, je suis rentré dans, notamment, ils avaient des cartes par réunion. Alors, clairement, ils n'utilisaient pas la démarche type Camban parce qu'ils n'avaient pas des colonnes qui correspondaient à des états. Ils avaient des colonnes par sujet. Alors, pourquoi pas, ça rendait service mais visiblement, ils ne s'en sortaient pas. Donc, sous Trilo, j'avais proposé deux tableaux qui essaient de montrer l'activité parce qu'un des intérêts, c'est les cartes, elles bougent, on les voit avancer, on voit le travail en cours. Bon, de fait, ça n'a jamais vraiment pris. Et une des raisons pour laquelle on a installé Campboard, c'est parce que j'avais commencé à tester l'outil. Comme on a un serveur, ça permettait d'héberger ça chez nous et potentiellement d'utiliser les mêmes identifiants que notre serveur, etc. Bon, en fait, pour des raisons qui sont indépendantes de l'outil, j'ai peut-être mal vendu, on n'en a peut-être pas besoin, je n'en sais rien. Donc, de fait, il n'est plus utilisé. Donc, je vais distinguer le fait que pour tous les cas d'usage que j'avais vu, j'ai vu comment l'outil pouvait y répondre, du fait que, de fait, l'outil n'est plus utilisé mais Trilo ne l'était pas vraiment. Donc, typiquement, est-ce que pour Adelie ce serait utile ? Moi, je peux dire, si on veut trouver un moyen d'améliorer tel ou tel point, je vois comment je le ferai sous Camboard, est-ce qu'on a absolument besoin de Camboard ? Non, je ne sais rien. Potentiellement, un tableau que c'est partagé c'est bien à faire. Donc, c'est pour ça que, voilà. Donc, ça motivera peut-être les gens d'utiliser un nouvel outil. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais bon, clairement, c'est le genre d'outil où il faut déjà avoir une idée de ce que ça fait gagner et qu'on soit intéressé. Typiquement, vous en avez parlé, moi, je suis convaincu de ce que j'avais dit, on n'en a pas d'usage, ça n'a pas l'air de poser problème. Voilà, c'est... Alors, on va faire un essai. Alors, dans le contexte d'une assurance comme la nôtre, j'aurais tendance à te dire si ce genre d'outil, il n'y a pas que permet d'éviter les mails et de faire gagner du temps, ça peut être intéressant. Oui, mis à part ces cas d'usage-là, pas forcément. Voilà, ça dépend. En tout cas, voilà, au niveau du bureau de la FEG, voilà le genre d'éléments qui ont été faits. Alors, moi, j'avais commencé à proposer comment essayer de séparer un petit peu les éléments, ce que je trouvais très bien. Mais au niveau du bureau, ils trouvaient que c'était un peu fouillis. bref, on l'a pu utiliser, donc de ce point de vue-là, je n'ai pas plus de retour d'expérience. Voilà, en tout cas, j'avais réussi à reprendre tous les éléments avec les mêmes couleurs, etc., qu'ils avaient. Voilà, et on avait commencé à l'utiliser comme ça. Alors, cas d'usage où je vais parler de ce que j'ai commencé à faire, éventuellement, lorsque je fais la démo, je pourrais dire comment ça pourrait être fait. Alors, je suis directeur de publication de la revue française d'Ogo, donc qui est un peu comme la lettre Adélie, une revue dans laquelle il y a des articles. Donc, j'ai des rédacteurs dont on a rémunéré certains, etc., et notamment, pour ceux qui ont rémunéré, il faut que je vérifie qu'on a reçu les factures, qu'on a payé les chèques emplois associatifs. Et j'ai d'un côté déjà un rémunéré, mais un autre, un cycle de vie de la revue en elle-même, dont souvent, ce que vous avez en haut, il y a une revue où souvent, les articles sont finis en fin d'année et on les paye en début d'année. Donc, il y a toute une série de choses comme ça. Typiquement, et puis, je dialogue d'un côté avec mon maquettiste, rédacteur en chef qui suit les articles, de l'autre côté, mon trésorier. J'avais fait un test, avoir plusieurs tableaux pour discuter avec chacun d'eux, lier les tâches entre eux. Bon, j'ai vu que l'outil permettait, est-ce que c'était vraiment pratique ? Bon, je n'ai pas vraiment testé, voilà, mais en tout cas, pour ce cas d'usage qui peut être complexe, voilà, après, est-ce que c'est réellement l'outil le plus pertinent pour ce cas d'usage ? Bon, pas forcément, je n'en sais rien, en tout cas, moi, j'avais ce type de problématique-là, mais il se trouve que comme ni mon trésorier, ni le rédacteur en chef ne m'ont vraiment accroché, bon, on a arrêté, par contre, ça aurait fait gagner du temps à l'un des deux, voilà, et probablement, moi, ça m'aurait fait gagner du temps. Donc, on voit un exemple de cas d'usage et autre exemple où c'était un petit peu la même chose, la Fédération Française de Go a fait financer une série de co-pro débutants, le format était, il y a un des Youtubers qui fait du Go, qu'on avait rémunéré, qui faisait une activité en ligne sur Twitch, et ensuite, il nous faisait un montage de la vidéo en une vingtaine de minutes, pareil, il y avait une série de tâches à suivre, à l'époque, j'avais essayé de le faire sous Cambord, voilà, depuis on le fait autrement, en tout cas, voilà le type de cas d'usage qu'on avait à la FFG pour lequel l'outil pouvait être utile. Donc, pour Adélie, les réunions du bureau, ça pourrait ou ça ne pourrait peut-être pas, tout ce qui est suivi des tâches, etc., voilà, ce genre d'activité ou pour la lettre, ça peut être intéressant, voilà. En tout cas, alors, autant pour le bureau, enfin pour le comité, il y a déjà des documents qui sont peut-être suffisants, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des vidéos, on est plusieurs acteurs, typiquement, une fois qu'il y a la page sur le site, il faut diffuser sur, etc., ça peut être un outil qui peut permettre de coordonner, d'autant qu'on peut, je crois qu'on peut demander à recevoir des messages, c'est un tel événement, voilà, donc maintenant, est-ce que pour Adélie, il y en a besoin, je n'en sais rien, je peux dire, c'est ce que l'outil, c'est ce que l'outil permet. Et dernière diapo, avant qu'on, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on a des cas d'usage relativement, relativement similaires. Donc, j'en ai fini pour la partie purement présentation, donc éventuellement, s'il y a déjà des questions, je peux les prendre, et sinon, je peux aller faire une démo, notamment pour des éléments que je n'aurais pas montrées sur l'outil. Donc, y a-t-il des questions, déjà, ou est-ce qu'on passe à la démo ? Démo, 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 pas de questions, alors, hop, voilà, donc, j'ai ouvert le campboard sur le site d'Adélie, alors, qui est dans l'état où on l'a laissé en 2018, donc, j'avais créé des talos, j'avais créé des tâches, j'avais fait des mails, de fait, on ne l'a pas utilisée, donc elles sont dans cet état-là, pour le coup, ça m'a servi à faire les captures d'écran, donc typiquement, on peut voir que, on peut voir que, comme il y a des tâches que je m'étais attribuées, on peut voir les tâches que je m'étais attribuées, bien évidemment, si on clique sur les tâches, on arrive dessus. On ne voit rien, on ne voit rien, pour l'instant. Il n'y a rien. on ne l'a pas partagé. Ben oui, il faut le partager. Je pensais que c'était l'écran qui n'était pas. J'arrête le partage de l'autre, et je repartage, alors c'est lequel ? Il faut partager le bureau. Non, et pas le document. Il faut partager la fenêtre où ça s'affiche. Le bureau, comme ça, tu l'as systématiquement. Bon, de toute façon, il n'y aura pas d'autres documents qui vont être manipulés. Donc, je reprends. Donc, voilà, je me suis connecté au campboard installé sur le site d'Adélie. De mémoire, c'est Martine qui l'avait installé. Donc, à l'époque, pour vous expliquer comment l'outil pourrait servir, j'avais créé différents tableaux. Et pour le coup, comme j'avais des tâches qui m'étaient attribuées à moi, ben, voilà comment ça apparaît. Et si jamais il y avait eu des sous-tages dans des tâches, on a ce niveau de détail. Pour créer un nouveau projet qui soit perso ou privé, ça se passe tout simplement en haut. Il y a une nouvelle thématique, il y a un nouvel élément, ben, on va là-dessus. Donc là, je vais aller sur un tableau. Typiquement, je vais créer pour les rencontres autour d'un verre. Donc là, comment j'avais segmenté ? Il y a ce que j'ai estimé être les différentes étapes du cycle de vie. Il y a les propositions. Ensuite, il y a celles qui sont planifiées. Il y a celles qui sont en cours. Donc pour le coup, le tableau n'est pas à jour. Il y a celles où la vidéo a été faite, il faut la mettre sur YouTube. Et si on était complète, il y aurait peut-être beaucoup plus d'étapes. Voilà. Au niveau du tableau, là, effectivement, c'est un élément du logiciel sur lequel, effectivement, je n'ai pas fait de capteau d'écran, j'ai oublié. Donc, il y a différents types de vues, compactes ou non. C'est plus ou moins large, bon, ça, c'est un point de détail. Il y a un moyen d'ajouter une tâche, mais on peut aussi passer par les puces ici, ça ne change pas. Il y a toute une série, effectivement, de statistiques. Je ne sais pas si dans notre intérêt, ce serait pertinent ou pas, mais bon, l'outil a ce genre de... l'outil a ce genre de choses. Voilà. Alors, plus intéressant, c'est dans les préférences. Donc typiquement, ici, il y a deux points qui sont intéressants, c'est les colonnes et les swimlines, typiquement, c'est là qu'on peut dire je veux mes blocs avec mes lignes et puis je veux mes colonnes. Alors typiquement, les swimlines, ça pourrait servir... Si on est plusieurs à avoir des tâches, c'est un moyen de se repartir, c'est un moyen de structurer... Swim quoi ? Swim... Swimlane. Donc là, typiquement, ce que j'ai créé, c'est des années. Oui, d'accord. Alors, après, le principe, c'est qu'on adapte tous les tableaux au contexte. Voilà. Alors, là, c'est parce que quand je l'avais créé, c'était au moment où la chaîne se créait, donc potentiellement, il y avait beaucoup de tâches, donc c'était à moins de l'organiser. Mais bon, comme le but, c'est que les tâches circulent, dans notre contexte, ce n'est pas forcément... Le but, ce n'est pas de garder un historique, c'est que les tâches suivent le flux de valeur. Bon, on serait dans une équipe, on aurait une production, il pourrait y avoir une différence. Alors, si je prends l'exemple de la FFG, comme la revue, on l'a fait imprimer, la tâche imprimeur, elle arrivera beaucoup plus tard, donc dans un moment, l'avoir plus bas, voilà, donc voilà. Il y a des actions automatisées, donc typiquement, on peut très bien mettre des couleurs automatiques en fonction des catégories ou lorsqu'on a un changement de phase, bon, ça, c'est pas mal. Donc, par exemple, souvent, ce qui est fait, c'est, on a un couleur normal et on a un couleur au-dessus qui est les tâches urgentes. Et bien, typiquement, le fait de dire, quand ça passe de normal à urgent, la tâche, elle passe en rouge, ce genre d'action qui peuvent s'automatiser. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont pas mal. Voilà. Alors, au niveau utilisation, c'est très simple, on clique et on déplace, voilà. Alors, c'est là où, effectivement, je peux le lire et du coup, je pense que sur mobile, c'est pas forcément l'idéal, c'est que parfois, quand il y a beaucoup de tâches, effectivement, il y a des petits bugs graphiques, donc, effectivement, je pense que c'est pas forcément le plus intuitif. Maintenant, quand on entame avec beaucoup de tâches, on peut très bien changer la position du document et de dire, je le déplace vers telle ligne ou telle, voilà, voire, je l'envoie sur un autre projet. Donc, par exemple, si on se dit, ah mince, ça, ça concerne un autre projet, alors, soit en dupliquant, soit en déplaçant, soit ce tableau est trop gros, il faut qu'on le redécoupe, c'est facile de redécouper, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une souplesse qui permet de faire un premier jet et puis de le réorganiser suivant les besoins. De l'affiner, Et après, les tâches, on peut les fermer ou on peut les suffirmer comme les lignes, voilà. Donc après, c'est une question de cas d'usage, voilà. Et là, précisément, c'est là où il y a des histoires de méthode, de méthode, de contexte, de méthode, voilà. Donc, souvent, sur ce genre d'utilisation, alors, dans la version personnelle, souvent, c'est les tâches à faire, fait, en cours et par rapport à une to-do list qui serait linéaire, ça a un intérêt, c'est l'une des conférences que je montre. Dans le cas d'une équipe, la vraie intérêt, c'est lorsqu'on a réussi à voir la séquence et le flux de valeur, voilà, c'est lorsqu'on met, donc typiquement, pour prendre le contexte informatique, donc ça peut être, le début, ça peut être simplement, on fait le logiciel, on reçoit la spec, on délivre, voir ça peut être, on va jusqu'à la prod et on a toute la chaîne du flux de valeur, voilà. Et pour aller encore plus loin, ce que présentait Laurent Moriseau, c'est que parfois, ben, ceux qui sont sur un temps plus long de maturation, ben, parfois, avoir un deuxième tableau qui a un cycle de vie différent, voire où il y a beaucoup d'idées qui vont partir, voilà, c'est, typiquement, entre eux, le moment où on fait une étude urbaine, on voit les grands trucs, c'est assez lent, au moment où on dit, dans ce sprint, il y a ça à faire, alors ça peut être le même tableau, mais voilà. Par contre, si on passe en continuous delivery, ben non, c'est pas fini quand le truc est prêt, c'est fini quand c'est arrivé en prod, voilà. Et là, pour le coup, ça peut être un moyen, alors, clairement, et même, voilà, au-delà de la prod, il y a toutes les modifications, voilà, alors, après, après, avec un petit bémol, si on a les gens colocalisés, la bonne idée, c'est pas Cambord, la bonne idée, c'est un tableau au mur, dans l'absolu, après, ça dépend du nom d'équipe, donc, en tout cas, voilà, quand on dit, Cambord a été pensé pour la méthode Cambon, c'est typiquement pour ce genre de démarche, voilà, et puis, effectivement, ça attire des racines du Lean, du Toyota, ce genre de choses, mais bon, voilà, bon, voilà, donc, moi, sur la, alors, c'est des questions, je pourrais aller montrer d'autres éléments, mais après, c'est pas plus compliqué que ça, c'est une question d'usage, voilà, alors, maintenant, effectivement, je sais pas, Dominique, par exemple, si toi, tu as d'autres cas d'usage, au niveau de Trello, qu'on pourrait comparer, ou c'est des questions plus générales, voilà, je te rappellerai plus tard, je vais en venir, en tout cas, moi, j'en ai fini, au niveau des mots, je peux aussi revenir sur les cas d'usage, je peux revenir, voilà, en tout cas, moi, je suis... c'est un outil, effectivement, qui semble pratique, collaboratif, simplement, il faut que chacun se sente concerné par une partie du processus, et que chacun... comment on y accède ? Petite question, donc, depuis que tu as commencé la démo, ça fait trois fois que je download le fichier, donc, j'ai à chaque fois un fichier zip, canboard version 1.5, etc., ça fait trois fois que je fais l'installation, donc, en général, quand je fais l'installation d'un freeware, si tu veux, j'ai un fichier zip, je clique, je décompacte, je lance le fichier exé, et trois minutes après, j'ai une icône qui lance l'application, etc., ça fait trois fois que je refais l'installation, pour être sûr que... ça fait trois fois que j'ai un répertoire, canboard, j'ai aucun fichier exé, j'ai rien pour lancer, et j'ai pas d'icône créée sur le bureau, etc., enfin, bref, l'installation merde complètement. Et l'application sur mobile, j'ai essayé l'installer, mais elle ne marche pas. voilà, donc, si tu veux, trois installations, enfin, j'installe des centaines de freeware que je teste, si tu veux, je trouve un fichier exé, je le lance, et, bon, j'ai une icône qui est créée sur le desktop, voilà, j'ai un truc d'installation, là, que dalle, j'ai un fichier, j'ai un répertoire, il n'y a rien qui marche, donc rien que là-dessus, c'est, tu vas écouter, mon premier senti, c'est que, c'est pas au point. On va écouter la réponse de Clément, oui, il y a un point technique que je n'ai pas donné à l'apprentissage, c'est le seul développeur en PHP, donc, effectivement, si tu n'as pas de serveur PHP derrière, ça ne laisse pas de marcher, voilà, je m'en fous, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est, j'ai un freeware, je clique, je l'installe, cinq minutes après, ça marche, si ce n'est pas ça, je ne me pose pas la question. ça n'est pas du Windows, ça n'est pas du Windows, Dominique. Mais je n'ai rien à foutre, si tu veux, soit c'est un logiciel qui marche partout, soit c'est un logiciel qui ne marche pas partout, là, je vois que c'est un logiciel qui ne marche pas partout, alors, il y a une procédure de mise en œuvre qui est hyper compliquée, moi, je n'ai pas le temps, ça fait longtemps que je ne fais plus du code. Oui, peut-être, mais en fait, si tu veux, il met trois minutes à s'installer, c'est tout, voilà, je ne me pose pas la question, si tu veux, mais je ne vais pas plus loin. Si tu me dis, il faut installer un module, il faut installer des machins, il faut installer des trucs, tous les logiciels qui sont au point et qui ont, pourquoi ça marche, les logiciels qui ont du succès, c'est parce qu'en deux temps, trois mouvements, en deux clics, tu as ton truc opérationnel, voilà. Non, mais Dominique, là, tu mélanges beaucoup de sujets. Typiquement, tu n'as pas installé Trello, tu installes l'application qui te permet de te connecter au serveur de Trello parce que Trello, c'est partout que tu peux aller vers les chaînes. Je m'en fous, j'ai installé, j'ai acheté un accès à une application, c'est tout, un service. C'est important parce que c'est peut-être gratuit, tes applications Trello, mais en fait, tu es enchaîné après. Non, mais OK, mais comme bord, comment tu veux. Je pense que la liberté a un certain prix. Il vaut mieux réfléchir un petit peu, si tu veux, que d'être pris dans un truc où tu n'as pas rien. On est d'accord, si tu veux, mais comme bord, comment ça marche ? C'est tout. Il faut faire quoi ? Il faut une heure d'installation ? Écoute, il est installé chez OVH sur le serveur d'Adélie. On est sécurisé. On n'est pas chez IBM, on n'est pas chez Microsoft, on est chez nous, sur un serveur. Si je peux me permettre... C'est quoi la réponse ? C'est tout. Comment tu fais pour l'installer ? C'est tout ? Si tu me laisses répondre, je vais répondre. Laisse Clément répondre. Clairement, vous avez évoqué plein de sujets différents, mais vous mélangez les cheveux et les carottes, si je peux me permettre. En programmation, on n'a pas l'unior de typage. La conférence, je n'ai pas montré comment on l'installer parce que ce n'était clairement pas le sujet. Maintenant, si Adélie voulait l'utiliser, il est installé sur le serveur Adélie. L'installation, avec des grosses guillemets, c'est je me connecte à l'URL. Maintenant, effectivement, l'application mobile, je n'ai pas radé, je ne l'ai pas testé, je n'ai pas de retour là-dessus. Maintenant, si on essaie de l'utiliser, il y a juste avec un navigateur web à aller sur le site. Donc, il y a un administrateur qui installe le truc, qui s'y connaît et puis après, il donne l'accès à tout le monde, c'est ça ? C'est ce que j'ai fait. D'accord, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, ce n'est pas un logiciel que je peux... C'est un logiciel collectif. C'est un logiciel freeware comme j'ai l'habitude d'utiliser. C'est un logiciel collectif. Oui. J'ai des freeware qui sont collectifs. Il n'y a pas de problème. Ça n'a rien à voir. Il y a le fait qu'on peut travailler à plusieurs. C'est du travail collectif ou c'est un mode contributif. Tu peux avoir des freeware qui sont totalement indépendants et qui marchent là-dessus. Là, c'est une application qui demande un administrateur. C'est tout. Qui est plus sécurisé. Voilà. Bon, c'est tout. On a de la sécurité. Moi, je n'ai pas envie d'aller sur Facebook, chez Microsoft, chez IBM. J'ai envie qu'on soit un peu plus sécurisé, protégé. Oui, tu as d'accord. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer, mais je crois qu'il faut y venir. Martine, comment on y accède sur le site ? Sur le site, il n'y a pas de lien pour l'instant. On peut en mettre un. C'est une expérience que l'on a faite en 2008. Le serveur existe toujours. L'URL, elle est toujours accessible et on peut la communiquer. On peut la mettre dans le menu du site. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème de rajouter ça dans le menu. Excusez-moi, non. Mais il faut que ce soit sous contrôle. On ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi avec des freeware à la gomme. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais donner la parole à Clément parce que Clément a quelque chose à nous dire. S'il vous plaît, ne l'interrompez pas. Clairement, je rappelle, la conférence est retour d'expérience. Comment est-ce que ça en est des liens ? Ce n'est pas le sujet. Je vous ferai un mail, je vous préciserai l'URL d'accès, etc. Maintenant, Dominique, pour reprendre ta comparaison avec Trello, tu n'as pas installé Trello. Excuse-moi, je me fous de Trello ou n'importe quel avis. Est-ce que Clément peut terminer sa phrase ? Si ta question, c'est est-ce que Carmborg est un client lourd ? La réponse est non. Tu veux dire que ta comparaison avec d'autres outils, tu compares des chevaux et des carottes. Effectivement, ce n'est pas un client lourd. Ce n'est pas une application que n'importe quel individu peut utiliser tout de suite. J'ai plein de freeware qui n'ont pas Trello, qui sont gratuits et que j'installe sur mon PC et qui ne marchent pas en contraire. Même ils vous ont installé le serveur Trello peut-être. Non, non, non. Non, non, mais moi, je ne parle même pas de Trello. J'utilise des logiciels de graphisme. Ils sont totalement indépendants. Ils ne sont pas sur un serveur. Donc, ils sont sur mon propre PC. Mon PC n'est pas communiqué sur Internet, donc je ne risque rien. Ils sont collaboratifs ? Comment ? Les outils sont collaboratifs ? Ah non, c'est... Ah non, là, c'est... Non, mais attends. On parle d'un outil collaboratif. D'accord. Mais un outil, des outils collaboratifs, s'il faut être dépendant d'une personne et quand elle est malade, tu n'y as pas accès, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, mais attends. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Bon, là, il nous a juste présenté les quelques fonctionnalités montrer l'intérêt pour Adélie. Voilà. La mise en œuvre, c'est autre chose. Oui, oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas un outil... L'utilisation, ce serait simplement avec une outil. On peut l'utiliser soi-même. Voilà, c'est tout. Après, je dirais plus loin, c'est avant de se poser la question de comment on l'utilise, la question, c'est est-ce qu'on en a besoin ? Parce que si on se dit en fait, non, on n'en a pas besoin, limite, on s'en fout, et on le désinstalle. Par contre, si on se dit, ah oui, pour tel cas d'usage, ça pourrait servir Adélie, là, ça vaut le coup de répondre à la question. D'accord. La première question, c'est jamais comment, c'est pourquoi et quoi. Oui, oui. Moi, je voudrais dire qu'Adélie n'a pas forcément besoin d'un outil très sophistiqué. Adélie a besoin au minimum d'une to-do list qu'elle n'a pas actuellement parce que les membres du comité Adélie oublient ce qu'ils ont à faire. Donc, en fait, on a juste besoin d'une to-do list simple avec un statut à trois États à faire en cours terminé, sans entrer dans le détail d'un cycle de vie complexe. Et accessible depuis un smartphone. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, le problème, ce n'est même pas la to-do list, c'est que les membres du comité sachent ce qu'ils ont à faire et le fassent vraiment. S'ils ne le font pas, ce n'est pas la to-do list qu'il va... Voilà, tout à fait d'accord. Mais l'accessibilité, l'accessibilité de la to-do list, c'est-à-dire que je n'ai pas de problème d'accès, je n'ai pas de problème de purée, mais c'est à quelle adresse qu'il faut que j'aille, mais c'est quoi le lien, mais c'est quoi mon mot de passe, etc. L'accessibilité au document est primordiale en termes de convivialité. Et là, ce qu'on appelle le multi-device, c'est primordial. J'ai deux téléphones, un téléphone portable perso, un téléphone portable professionnel. La plupart du temps, quand je veux savoir ce que j'ai à faire, je consulte mes to-do list sur des applications qui me permettent de savoir tout de suite ce que j'ai à faire. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même un autre débat qui est appris au-delà de la gestion de projets collaboratifs. Celui, peut-être, des exigences qu'on peut avoir sur les outils qui m'installent, gratuit, enfin free en anglais, ou qui nous laissent libres, libres au sens liberté et fraternité. C'est un fameux débat sur les logiciels livres et je pense que c'est vraiment une question un peu centrale pour nous. Il vaut mieux faire l'effort de comprendre un petit peu de technique plutôt que d'être mené par le boudiné par des margoulades. Non, mais je comprends tout à fait que les activités d'Adélie sont ultra stratégiques et effectivement tout ce que vous mettez en travail collaboratif sur, par exemple, j'ai tous avec confiance que le travail en cours de lecture des nouvelles est hyper stratégique et je crois qu'il faut le blinder effectivement. Vous avez raison de ne pas utiliser un outil collaboratif qui peut peut-être faire fuiter vos données. Je ne vais pas en dormir de la nuit de savoir que j'ai lu trois nouvelles sur le 5 ans. J'ai utilisé la tech pour faire une thèse. Je crois qu'il faut arrêter de faire la parano. Un peu plus près du micro, Yves. J'ai utilisé la tech pour faire un travail de thèse. Dans 50 ans, je pourrai exploiter mes fichiers en fait, etc. Ah, mais un travail de thèse est stratégique, Yves. Je suis d'accord. Je contrôlais exactement, mais ce n'est pas pour le choix stratégique, exactement, le rendu de mes slides ou des trucs comme ça. Ce que je ne contrôle absolument pas avec Powerpoint. Absolument pas. Je ne sais même pas ce que je fais avec Powerpoint. C'est-à-dire qu'avec la tech, je suis obligé de savoir ce que je fais. Je sais que Bill Gates, il y a 30 ou 40 ans, il se mentait déjà de dire « J'augmente d'un niveau le niveau d'abstraction de mes logiciels et je perds 90% de ma clientèle. » Franchement, moi, je fais du fric avec des coups, si tu veux. C'est ça qui le revendit. Et je crois qu'il faut quand même réagir par rapport à ça. La liberté a un prix, comme disait Martine, et à ce moment-là, c'est quand même important dans une association comme la nôtre d'avoir une réflexion un peu approfondie là-dessus, plutôt que de dire « Non, ça m'emmerde, je ne fais pas, ça ne marche pas automatiquement. » Et de ne pas réfléchir aux conséquences, si tu veux, du manque de réflexion profonde sur ce que ça peut être derrière. Sur le principe, on est d'accord dès lors qu'on est dans de l'activité stratégique, mais pour des tâches simples et des choses très simples, je suis désolé, comme le concours de nouvelles. Il n'y a rien de stratégique. Si ça part à l'étranger, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Ce n'est pas tellement la question de stratégique, c'est de faire un travail propre et où tu comprends ce que tu es en train de faire. Où tu fais peut-être un effort, mais au moins… Mais je ne parle pas de travail propre, je parle d'outils qui me simplifient la vie. Moi, Trello, je l'ai vu, j'ai vu des gens qui l'utilisaient, ça ne m'a pas parlé fantastique. Encore une fois, ce que je pense aussi d'outils comme Teams et tout ça, je l'ai déjà dit. Après, il y a des logiciels libres, ça demande un effort, c'est sûr, mais comme j'ai appris la tech, je ne suis pas du tout informaticien, mais quand même, c'était beaucoup plus gratifiant, si tu veux, de faire ce travail sous la tech qu'avec Word, qui est une catastrophe. Mais, attends, pour un travail de thèse, je ne remets absolument pas ça en cause. Ce n'est pas parce que c'est stratégique, c'est parce que c'est tout simplement pour un gros fichier avec pas mal des index, des références et tout ça. Mais, écoute, j'ai un gros fichier, je l'utilise, j'ai utilisé OpenOffice et LibreOffice, et j'ai un gros fichier de Word de 150 mégas, il plante à chaque fois. À chaque fois que je l'ouvre avec Word, ça ne plante pas. Je pense que ce serait intéressant qu'on ait une réflexion là-dessus. En fait, on ne va pas le clore. Et donc, comme ce n'est pas des données stratégiques, je suis désolé, j'ai honte, mais je l'ouvre dans Word parce que quand je suis sur mon PC perso, j'ai OpenOffice ou LibreOffice et quand je suis sur mon PC personnel et que je fais mes à jours avec LibreOffice ou OpenOffice, une fois sur deux ou trois, il plante. Il a des bugs, c'est tout. Il a des bugs. Et puis, comme ce n'est pas un document stratégique, tant pis. Écoute, l'intérêt de la discussion ne porte pas là-dessus. Là, on parle de camboard. Oui, oui. L'installation, c'est autre chose. La convivialité, effectivement. la liste des fonctionnalités me va bien. C'est du très low-like, etc. Moi, j'ai peur qu'il y ait beaucoup plus de fonctionnalités que ce dont on a besoin. Ce qui fait que quand on a besoin d'un truc simple, ça va être un peu plus compliqué de regarder le menu de camboard, mais je le regarderai si j'y ai accès facilement. Mais il a l'air puissant. mais n'empêche que c'est un peu un marteau pillant pour écraser une mouche. Vous avez l'impression de vous protéger de l'extérieur des Chinois, parce que c'est quand même les Chinois et les Russes et un peu aussi les Américains. Mais il ne faut pas déconner. il y a des trucs qui ne sont pas stratégiques, qui ne nécessitent pas une protection. Ce n'est pas histoire de protéger des Chinois ou des trucs, c'est de ne pas tomber dans un état d'esprit où on paye finalement des choix faciles. Et après, on est emprisonné chez des gens qui justement... Moi, je ne paye rien. Dans le business model et de t'emprisonner. C'est tout. Moi, je ne paye rien pour le manche. J'utilise plein de logiciels qui sont gratuits. On revend tes données, on observe ce que tu fais. Voilà, c'est tout. C'est pas assez sympa. Mais je me fous quand on regarde ce que je fais. Il y a des trucs, ce n'est pas stratégique. Je n'en ai rien à foutre si c'est gratuit. Tu verras. Attends, Yves, il ne faut pas faire de la parano. Ton voisin, il regarde ce que tu fais avec des jumelles. Merde, tu ne vas pas fermer tous tes volets pour empêcher ton voisin de regarder ce qu'il fait. Il y a une limite à la parano dans la data privacy. Je suis dans la data privacy. Je peux dire qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves en protection des données. Pour moi, le débat n'est pas là. Il est dans l'effort qu'on doit faire, si tu veux, pour maîtriser les tenants et les aboutissants d'une technologie. Voilà. C'est plus… Maintenant, les efforts doivent être minimums. Voilà, c'est tout. Ça doit être ergonomique, facile d'accès et facile d'utilisation. C'est tout. Voilà. Moi, je ne sacrifierai pas l'accessibilité et la facilité d'utilisation. Mais là, on ne t'a pas conduit sur ce sujet-là. Là, on n'est pas du… Tu es complètement hors sujet depuis une demi-heure. Comment ça ? Je reprends le début du début. C'est un retour d'expérience et j'ai bien dit que je n'ai aucune idée sur Adélie. Non, mais… Non, mais je veux dire… Et même Trello, est-ce qu'Adélie ouvre un théâtre ? Je n'en sais rien. Même, pas typiquement. Est-ce que ce genre de tableau est utile à Adélie ? Je n'en sais rien. Oui, non, c'est une question à se poser. C'est un simple retour d'expérience. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que si tu poses la question de l'accessibilité, l'installation n'est pas en soi un élément d'accessibilité. Surtout quand le produit est déjà installé. C'est un autre critère. Actuellement, c'est fait. Maintenant, je vois bien ce que tu veux dire. Si une personne veut l'installer sur son poste, oui, non, ce n'est pas du clic-bouton. Ça, oui. Maintenant, il est installé chez nous ou Framassot le propose. Quelqu'un qui veut le tester, il n'y a rien à faire. Là, c'est comparable à Trello. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'utiliser ou pas Trello. Ce n'est juste pas le sujet de la conférence de sort. Pour autant... Je suis désolé, mais tu as utilisé un comparatif avec les autres outils. Donc, voilà. Il ne fallait pas comparer avec les autres outils. C'est toi-même qui as fait la comparaison avec les carottes et les choux. Je suis désolé. Ce n'est pas moi. J'ai une question. Framabord et Canboard, c'est la même chose ? En fait, Framabord, c'est le nom qu'a donné Framasoft à l'installation qu'ils ont fait de Canboard pour fournir un accès. D'accord. Maintenant, je n'ai pas suivi. Je sais que Framasoft a commencé à retirer du service certains outils parce que leur but, ce n'est pas de devenir des hébergeurs. Leur but, c'était de mettre en avant des solutions. Je ne sais pas si Canboard fait encore partie des solutions qui sont toujours hébergées ou pas. Toujours est-il que Framabord c'est le nom du service que propose Framasoft basé sur le logiciel Canboard. D'accord. Et il se trouve que quand j'en avais parlé, Martin l'avait installé mais de fait, il n'a pas été utilisé et peut-être qu'il ne nous est pas utile. Et auquel cas, s'il n'est pas utile, il faut peut-être simplement le désinstaller parce qu'il y a... Voilà. Ça ne prend pas beaucoup de place. Oui, mais s'il n'est pas mis à jour s'il n'est pas utilisé, c'est une surface d'attaque, c'est un peu dommage. Mais effectivement, ce n'est pas la taille qui prend. Déjà, commencer par essayer avant de dire qu'il n'est pas utile. Il faut déjà motiver l'équipe Adélie à réaliser les tâches qui sont en attente. Voilà. Donc, ça peut être un outil. Il y en a d'autres. Il y a d'autres outils. C'est ce que je disais à Clément. Directement sous WordPress, on peut avoir une extension qui fournit un camp banc simplifié. Oui, mais ça peut être une autre solution. Oui, Martine, je pense que tout à l'heure tu as mis le dos sur le point essentiel. Ce n'est pas un problème d'outils, c'est un problème d'usage. Moi, le premier, je ne voudrais pas les liens. Donc, je veux dire que ce soit à Word en ligne, etc., je n'y allais pas. Donc, je veux dire, peu importe l'outil. Maintenant, je ne suis plus au comité, etc. Avant de se poser la question de l'outil, il y a la question de est-ce que si on ne va pas son petit, mais quel qu'il soit, est-ce que vous allez y aller ou est-ce que c'est avant ton premier organisation ? L'outil n'est qu'un détail d'implémentation, même si tout n'est pas détail, mais c'est vraiment secondaire. on est d'accord. Le premier paramètre, c'est la motivation. Et puis aussi, bon, on est pour certains des professionnels de l'informatique, la sécurité, c'est important. Je pense qu'on ne doit pas faire n'importe quoi. L'outil devrait aussi envoyer des alertes sur les agendas des personnes qui ont des activités à faire. Parce que c'est facile d'oublier, d'aller regarder ce qu'on a à faire. C'est plus facile quand il y a une alerte sur son agenda. Alors ça, c'est un astuce qu'aujourd'hui, je pourrais regarder. Aujourd'hui, sur, je veux dire, par exemple, une réunion Zoom, quand on la planifie, eh bien, ça peut se mettre automatiquement sur son agenda. Oui, quel que soit son type d'agenda. Il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre aujourd'hui automatiquement sur son agenda. Ça soit Gmail, Outlook ou autre chose. Clément a dit quelque chose qui était important tout à l'heure. Il a dit, si on est tous dans la même salle, la solution, c'est le tableau. En fait, quand on est pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, tenues à distance, qu'on veut quand même collaborer, mais effectivement, comme ça a été dit, ce qui est important d'abord, c'est l'intention et la motivation du groupe. Eh bien, on peut mettre à profit ce genre de techno, ce genre d'outil, alors qu'il faut sans doute tester. je ne sais pas quelle est plus facile et là, ça rend possible ce travail collaboratif. effectivement, parce que si typiquement, le comité veut commencer à travailler avec ça, à part si on se trimballe les paperboards au café de la mairie, oui, effectivement, on n'est pas vraiment colocalisé, effectivement, ce genre d'outil, que ce soit trail ou autre, voilà, est une bonne implémentation. Maintenant, est-ce que, parce que typiquement, si on parle d'une to-do list, le point de départ, si on a déjà des tâches dans une zone de document qu'on ne va pas lire, je veux dire, qu'on passe sur un talou, ça ne va pas changer grand chose, de ce point de vue-là. Voilà. Mais là, on a à changer dessus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Visiblement, non. Est-ce qu'on pourrait redérouler un cas ? Qu'est-ce que tu veux savoir, Pierre ? Je voudrais revoir, en fait, parce qu'il y a des trucs qui sont passés un peu vite. La façon dont on utilise, parce qu'effectivement, j'ai bien vu, mais c'était très rapide, sur un cas, sur un des cas concrets. Oui, je peux le faire, pas de souci. Là, on va partir, mettons, du début. Bon, mettons que je crée un nouveau projet. Je vais l'appeler démo. Je pourrais très bien dupliquer les colonnes, etc., mais je ne le fais pas. C'est par rapport au masque. Donc, j'attends juste que ça arrête de parler. Donc, par défaut, voilà, par défaut, il y a effectivement quatre états de base au sein d'un tableau. Martine disait qu'elle voulait seulement trois états. Donc là, par exemple, je vais aller retirer une colonne. Menu, préférence, dans les colonnes, par exemple, prêt, je vais supprimer, je confirme la suppression. Voilà. Donc là, on a un tableau à trois colonnes. Mettons que je crée une tâche. Donc, mettons, par exemple, deux tâches. blablabla, Mettons que, hop, je me la signe et que je me la mette pour, mettons, la fin du mois. Voilà. Et j'enregistre. Hop. Voilà. Là, ce que j'en suis allé à faire, par exemple, je la prends. Hop. Et puis, quand c'est fini, je la passe. Voilà. c'est toi-même qui le fais ou c'est la personne qui a créé le tableau ? Alors, là, j'ai envie de dire, c'est pas l'outil. Là, c'est la manière dont on utilise. Ce que je peux dire, c'est que dans l'idée, que ce soit la méthode comment ou des post-it, l'idée, c'est logiquement celui qui fait l'action qui le déplace. Oui. Ou si on prend ce crème, c'est l'heure de la réunion du matin. Donc, ça, c'est plutôt l'usage. Mais quelqu'un, d'autre, peut la détacher, la mettre en terminé ? Ah, logiquement, oui, oui. Typiquement, celui qui ne l'a pas créé peut modifier le statut de la tâche. Pour moi, oui. Et par contre, il y a possibilité de faire en sorte que certaines tâches ne soient mises à jour que par celui qui l'a fait ? Ça, je n'ai pas regardé. Il faudrait que je regarde si on peut... Je pense qu'on peut régler les droits. D'accord. Oui, c'est un point, je n'ai pas regardé. Oui, il y a des paramètres pour savoir s'il y a le droit de quoi faire, en fait. Voilà. D'accord. Est-ce que si tu crées deux tâches, je peux les voir sur un planning ? Tu peux nous les montrer ? Si je crée une deuxième tâche et puis tu peux nous les montrer sur un planning pour voir ce que ça donne. Est-ce que tu peux créer deux tâches qui sont liées ? Alors, deux tâches qui sont liées, oui. Est-ce que ici, je peux très bien... Alors, j'ai plusieurs manières de lier. J'ai soit un simple lien où elle se fait référence. Donc, par exemple, je vais aller... je vais la lier à... Alors, ça fait que je donne son nom, c'est-à-dire ? Je vais lire n'importe quelle autre tâche. Oui, d'accord. OK. Là. Hop. Et sinon, je peux aussi la gérer comme une sous-tâche. D'accord. Bon, je n'ai plus forcément toutes les manipulations, mais... Non, 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 je voulais juste deux tâches liées et puis voir comment les apparaissaient sur un planning. Par contre, sur un planning, je ne dis pas qu'il n'y a pas la fonction, mais elle ne doit pas être activée. Donc là, il faudra que je creuse la question. Et puis, ce n'est pas un des cas d'usage que j'avais. Donc, ça, ce n'est pas un des points que j'ai creusé. Sur ça, à la rigueur, je vous ferai un mail en vous disant de les manip si j'ai trouvé ou si c'est un truc à activé. Alors, typiquement, effectivement, on pourra regarder, mais est-ce que dans les extensions, c'est un truc à activé ? Je ne vais pas regarder ça maintenant, mais je ne sais pas si Pierre, ça répond à ta question. C'est déjà plus clair, oui, pour moi. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous ferai un mail en disant qu'on peut accéder et que chacun puisse expérimenter. Absolument. Peut-être que c'est bien. Je pense que chacun a essayé pour dire oui, ça peut être utile ou non, en fait, on ne va rien en faire. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à aller tester Trello et d'autres outils en titre de comparaison. Sur le plan des fonctionnalités, moi, je vois tout ce qui est nécessaire pour gérer les tâches d'un projet. Donc, l'affectation des tâches à une personne, le suivi d'avancement. Ce que je ne vois pas, c'est la traduction sur un planning graphique, c'est tout. Voilà. Je ne vois pas le Gantt non plus. Donc, c'est pour ça que je posais la question si je lis deux tâches, est-ce que je vois apparaître un Gantt ? Parce que c'est... La moindre gestion de projet, si tu veux, j'ai six tâches faites par trois acteurs. Elles sont liées, c'est-à-dire que je ne peux lancer que la troisième ou que quand tu l'as terminé. Et puis donc, ça me donne un Gantt en deux temps, trois mouvements. C'est ce que fait normalement une gestion de projet de base. Donc, c'est la seule chose que je n'ai pas vue, c'est la transformation tout de suite de trois, quatre tâches sur un Gantt. Voilà. Je n'ai pas creusé la question du Gantt, mais logiquement, quand tu l'utilises avec un type sur le Gantt, tu essaies de limiter le nom de l'otage à la santé. Donc, ce n'est clairement pas l'usage. A priori, la vie... Excuse-moi, le Gantt, c'est juste à temps. Donc, je ne fais pas forcément du juste à temps à chaque fois. Non, je suis d'accord. Voilà, pour le coup, je n'ai pas eu le cas de usage du Gantt, je n'ai pas creusé la question. c'est peut-être un des plugins ou je n'en sais rien. Mais un Gantt, c'est nécessaire. Je veux dire, quand tu organises une AG, on organise régulièrement des AG dans les associations où je travaille, et si tu veux, il y a un Gantt, c'est-à-dire à respecter. Il y a un ensemble de tâches qui doivent être faites avant de faire des autres. Donc, si tu veux, on liste toutes les tâches, on affecte toutes les tâches à une personne, on lit les tâches et puis après, hop, on clique sur un bouton et on regarde le Gantt pour voir dans quel ordre on va faire le truc. C'est la moindre chose d'un gestionnaire de projet. Oui, mais par exemple, moi, typiquement, je crée une tâche AG ou un tableau AG, je crée une tâche, je mets en sous-tâche toutes les tâches qui dépendent de cette tâche et je vole l'état d'avancement. Non, 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 sous-tâche, ce n'est pas la dépendance entre tâches. Oui, mais par exemple, si j'ai une tâche à faire et que j'ai cinq sous-tâches, ça n'a rien à voir, ce n'est pas de dépendance entre tâches. Oui, mais par exemple, je serai organisateur des ateliers où je gérerai les vidéos, au niveau d'Adélie, je n'en ai rien à faire du Gantt, je n'ai pas besoin. Maintenant, ce n'est pas un projet, je n'ai pas une équipe. Oui, mais toi, tu dis que tu n'as rien à faire d'un Gantt. Moi, je te dis que pour la plupart des projets qu'on gère, qui ne sont pas des trucs simples, qui commencent à être un peu plus compliqués que juste amener une photo de la dernière réunion, d'association, mais en dehors de ça, toutes les tâches qui sont un peu plus complexes nécessitent un Gantt. C'est la première chose dont j'ai besoin. Dominique, je ne suis pas d'accord avec toi, on n'a pas de projet, ce n'est pas un outil de gestion de projet, ce n'est pas adapté à ça, on a un ensemble de tâches assez simple, on ne fait rien dans une association comme Adélie, de très complexe. D'accord. Moi, c'est mon point de vue. Ok. Non, non, mais… On fait du simple, on a besoin d'une liste quasiment élémentaire, même peut-être que c'est déjà trop complexe pour nous. D'accord. Je te l'accorde que l'analyse des nouvelles, ça ne nécessite pas un Gantt. Je suis d'accord. Mais moi, je parlais de l'utilisation d'un outil pour faire des trucs comme l'organisation d'une AG, etc. Eh bien, tu vas avoir cinq, six tâches pour l'organisation d'une AG, point. Ça va tenir sur un écran. Franchement, il ne faut pas se prendre la tête. Ce n'est pas de la gestion de projet complexe. On a besoin que de deux fonctions, c'est d'avoir accès tous aux mêmes documents pour savoir où on en est et puis d'avoir une fonction de rappel pour ne pas oublier. Après, chacun sait ce qu'il a à faire. Par exemple, je serai organisateur de la GA Daily, je crée un projet, je crée mes bonnes colonnes, je mets mon truc et j'ai l'alise des tâches avec les états et moi, ça me suffirait. Mais après, je ne dis pas que c'est la manière de faire. Je dis, moi, si j'avais à le faire pour Adélie, non, je n'aurais pas besoin de Gantt. Mais je ne dis pas que c'est la bonne manière de faire. Si on a dit tâches, c'est vraiment le max et j'aimerais bien qu'on me le montre. Quoi ? L'important, c'est que les gens fassent les tâches. Oui, oui. On est d'accord. T'insistes. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est… Mais comment raisonne l'outil, c'est tout. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas un outil de gestion de projet, enfin, pas vraiment. C'est un calendrier collaboratif qu'on a besoin. Oui, oui. point. Non, mais Clément, il nous présente cet outil-là. C'est tout. Et cet outil-là est fait pour faire plus que la simple gestion de tout-dôme. C'est tout. Mais pas pour faire des projets complexes. Mais je ne dis pas de projets complexes. Je dis simplement des trucs un peu plus compliqués, c'est-à-dire où il y a un peu plus d'interdépendance entre différentes tâches d'acteurs. Sur la partie projet complexe, j'ai deux réponses. La première, c'est que je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de retour d'expérience. Maintenant, si vous voulez creuser la question, allez voir les conférences de Laurent Moriseau. Lui, il creuse ses questions de comment les tableaux de type Cambon peuvent être utiles même pour coordonner des grosses équipes. Simplement, moi, je ne peux que singer ses paroles et puis ça prendrait beaucoup de temps. Allez voir ses conférences, j'ai fourni des liens. Voilà, on croit. Ce qui est intéressant, c'est un synoptique dynamique un peu ou pas plutôt. Oui. On voit tout tout d'un coup et en plus, on peut faire bouger les fruits. C'est tout. Ce que je disais, c'est que ça pouvait ressembler à un gantt mais bon, je préférais l'appeler x-gantt parce que c'est un terme qui est souvent employé maintenant, un synoptique dynamique. Moi, je veux bien. Bon, je pense qu'on a fini. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à couper de la vidéo si on veut garder les éléments de la fin. Oui. On a dit qu'on le faisait en distanciel et pourtant, il y a des présentiels chez Véronique. Voilà. Mais tous ceux... Non, je n'ai pas invité tout le monde. J'ai invité ceux du carré. Salut les présentiels. Il y a des privilégiés. Voilà. On va manger et boire maintenant la charcuterie. C'est ça qui a apporté les chips ? On a amené plein de choses. Bon, eh bien, merci à Clément et puis maintenant, il n'y a plus qu'à réfléchir et Clément va nous envoyer un mail et chacun pourra effectivement réunir. Et je précise un point, c'est il y a eu peu de temps pour organiser. C'était un sujet où je savais que j'avais un retour d'expérience. Ça a été aussi organisé rapidement. On te remercie justement d'avoir de nous avoir sauvé la date du 15 septembre. De toute façon, on n'allait pas faire des PowerPoint pour ta démonstration parce que de toute façon, il y a des gens qui ne veulent pas de PowerPoint. de toute façon, Et puis, mon retour d'expérience de la démonstration, c'est que l'animation que j'avais fait n'avait pas fonctionné sur le PC et que pour le jeu de go, j'avais un truc qu'il n'y avait pas d'animation. Donc un PDF avec tous les états, ça peut être simplement oui. si j'ai mis les quatre d'écran, c'est pour me dire je ne sais pas si on pourra approcher si j'aurai internet ou pas. Je fais en sorte d'avoir sur les planches le minimum. Clairement, on était très bien. On voit que tu maîtrises le produit et je retrouve toutes les fonctionnalités de base de gestion de projet. et donc ça me va bien. Très bien. Je n'ai pas de doute sur la capacité de cet outil à répondre à nos besoins. On remercie infiniment Clément qui a répondu présent très rapidement. Et puis les retours pourront se faire par écrit. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Merci Clément. Merci à tous. Merci à tous. Merci Clément. Au revoir. Au revoir.